Bonjour à tous, c'est le RockMidias, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous montrer plusieurs astuces, en tout cas mes astuces pour gagner de l'argent enfin des crédits du coup, facilement dans FIFA Mobile donc voilà, je vais vous montrer tout simplement ça il y a quelques astuces assez sympathiques que je vais vous montrer en fin de vidéo voilà, je suis pas le roi non plus des crédits donc voilà, je vais pas quand même faire le gars ou je sais pas quoi puisque de toute façon j'améliorerai mon équipe comme vous avez pu le voir, elle est à 91 donc voilà je vous la montrerai pas, parce que bien sûr c'est pour une prochaine vidéo parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements donc voilà donc alors, pour obtenir beaucoup de crédits dans FIFA Mobile le premier conseil que je peux vous faire c'est de faire les défis tout simplement donc là vous avez vraiment des crédits gratuits voilà, gratuits, quand je dis gratuits là vous gagnez 5000 crédits, vous gagnez 10 000 ici la somme des deux ça fait 10 000 plus juste ici vous gagnez 10 000 et 10 000 donc en tout vous faites déjà 30 000 crédits par jour au minimum voilà, au minimum ensuite là, vous avez les chemins où vous pouvez aussi gagner des crédits donc pour le premier conseil c'est de faire les défis voilà, après vous récupérez un bon petit joueur soit vous le revendez, vous avez aussi des crédits là c'est plutôt pas mal voilà, vous faites les défis vous gagnez déjà plus de 60% des crédits que vous pouvez avoir au total donc voilà, vous faites les défis c'est un conseil voilà, logique mais il faut le dire c'est un conseil voilà, certaines personnes font pas les défis en entier vous vous connectez 15 minutes par jour vous faites votre défi vous repartez bon, c'est un peu énervant mais bon, c'est comme ça donc ensuite pour le deuxième conseil c'est faire ce défi là du coup vous faites tous les défis disponibles que vous pouvez faire bien sûr bah c'est ce défi là voilà là vous avez des crédits là vous avez 150 000 regardez on va calculer combien j'en ai eu au total pour juste avec ce ce rang là j'en ai eu 20 000 donc 20 000 plus 100 000 120 000 150 000 plus 120 000 ça fait attendez ça fait donc 270 000 270 000 plus 250 000 250 000 plus ça fait 520 000 crédits donc déjà 520 000 crédits juste sur un rang si j'ai fait une erreur n'hésitez pas à me le dire j'ai calculé vite fait voilà puis voilà n'hésitez pas à me le dire voilà moi j'ai pris le truc des crédits voilà c'est vraiment une vidéo pour montrer comment gagner des crédits facilement bah voilà donc dans le défi là vous en avez par exemple donc vous prenez le chemin crédit vous prenez le chemin qui vous faut ensuite dans festin c'est là où vous récupérez des joueurs et vous pouvez les revendre voilà tout simplement hop voilà donc ensuite où gagner d'autres crédits c'est dans les saisons tout simplement bon ça franchement je vous conseille je vous déconseille je vous déconseille fortement peut-être qu'il y a un mois quand le jeu venait de sortir que tout le monde avait une équipe éclatée fallait le faire ça fallait le faire moi j'ai commencé à le faire c'est vraiment lassant donc franchement je vous conseille pas mais bon il y a un petit peu 30 000 crédits à récupérer par là 30 000 crédits à récupérer par là on peut vite accumuler 100 000 crédits donc avoir beaucoup de crédits donc voilà pour ces astuces pour cette astuce en tout cas ensuite vous avez vous êtes dans division rival et c'est là où vous avez gagné le plus de crédits je pense en tout cas il y a aussi une autre technique qui est d'avoir de la chance voilà tout simplement ça c'est dans les packs si vous avez de la chance vous faites ça tous les jours ça vous le faites tous les jours alors là vous gagnez entre 10 000 et 50 000 crédits vous le faites tous les jours déjà vous avez 20 000 crédits au minimum et au maximum vous pouvez arriver à 5 000 crédits du coup ça rajoute avec les autres 30 000 qu'on gagne quotidiennement ah c'est pas par jour c'est par semaine avec le truc league des championnats je me suis trompé excusez moi voilà donc là vous faites ça et donc du coup vous faites ça mais aussi vous pouvez par exemple vous organiser des journées rush tout ça moi c'est ce que je fais voilà parfois je me dis voilà de telle heure à telle heure je vais faire que du multi-attaque et puis voilà au début vous avez gagné 75 000 crédits 50 000 par là et quand vous commencez à avoir un assez bon niveau vous pouvez gagner jusqu'à plus de 300 000 crédits ce qui est quand même colossal au début du jeu voilà moi on peut voir que je gagnerais 500 000 crédits pour la prochaine montée voilà c'est plutôt pas mal et puis après ça monte vite voilà donc pareil avec le FAF vous faites avec le FAF franchement si vous faites toutes mes astuces vous les respectez vous faites tout bah logiquement vous allez avoir un nombre de crédits énorme et je vous propose après une astuce qui va encore vous faire gagner des crédits voilà il y a aussi la compétition week-end voilà je vais pas insister dessus mais vous pouvez aller la faire ça permet voilà les joueurs rival coûtent pas très cher donc moi je vous la conseille ensuite on a aussi le pass star pour gagner des crédits donc là moyen très très simple premier moyen premier moyen vous gagnez des jetons star donc alors premier moyen déjà d'en gagner c'est bah vous faites tout simplement les quêtes plus ça donc ça vous fait déjà pas mal de crédit ensuite vous faites vous récupérez les jetons pas star jetons star pardon et puis dans boutique vous avez des des trucs pour gagner des crédits voilà tout simplement 125 000 ça on peut le faire autant de fois donc voilà vous pouvez vite augmenter très très rapidement en tout cas en faisant tous mes conseils je vous assure que vous allez vous faire énormément de crédits bon ceux qui ont déjà fait les saisons tout ça bah c'est plus compliqué voilà 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 ensuite je crois que j'ai rien oublié ah si voilà la petite dernière astuce que je vais vous donner c'est lié avec la compétition week-end à la compétition week-end vous pouvez gagner 50 points comme ceci voilà donc ce que je vous conseille c'est que tout simplement vous gagnez 50 points du coup bah une semaine enfin vous obtenez du coup si vous faites les trucs de division rivale chaque jour vous obtenez des tickets week-end du coup les tickets week-end ils vous permettent de faire des matchs et les matchs si vous les gagnez si vous en gagnez beaucoup ça vous permet d'avoir des jetons comme ceci voilà donc ensuite le deuxième conseil que je peux vous faire c'est que quand il y a la réactualisation donc de l'équipe de la semaine donc les tout premières cartes ce que je vous conseille c'est de foncer vers le jeu de faire un pack de récupérer le joueur et de le joueur par exemple comme il vient de sortir si vous paquiez un si vous paquiez imaginons allez Eric Dyer ou Ogbonna ils vont vous le mettre à 1,5 millions et bah vous le vendez à 300 000 les deux vous les vendez les deux à 300 000 voilà et ensuite du coup vous allez attendre et si vous avez de la chance il y a un bot qui va acheter logiquement vos vos joueurs tout simplement donc moi je vous conseille cette technique c'est une technique de ruse donc voilà faut être dans les premiers faut vite vendre son joueur et puis voilà puis ensuite logiquement ça le fait donc voilà pour cette petite astuce et j'ai une autre astuce aussi c'est l'achat revente voilà tout simplement quelle technique faire franchement moi je vous donne la plus facile la plus facile je pense après faut avoir une bonne base faut partir d'une bonne base de crédit je sais pas s'il y en a déjà ouais il y en a ok donc là vous allez par exemple dans Elite vous mettre 80 plus les moins chers vous les regardez les 80 plus les moins chers et là je pense que tout le monde la connait cette technique pour ceux qui jouent au jeu depuis pas mal de temps elle est très connue elle est conseillée par énormément de bons youtubeurs fifa mobile bah dis donc ils ne coûtent pas cher ils ne coûtent pas cher les Elite alors est-ce qu'on en a là encore bref on va regarder à 100 000 s'il y en a encore je pense qu'il n'y en aura pas ici voilà donc alors là qu'est-ce que vous faites vous mettez à moins de 100 000 des Elite et vous actualisez comme ça et dès qu'il y en a une qui tombe vous l'achetez voilà ça se réactualise toutes les 5 minutes pour ceux qui veulent savoir voilà donc vous actualisez vous l'actualisez vous attendez je sais pas vous mettez de la musique sur votre tel ou un truc comme ça voilà vous attendez vous êtes patient et vous allez être servi comme moi je le suis actuellement euh ouais on va prendre Pedri bon j'ai été trop lent les mecs j'ai été trop lent attendez pour Giraxi non on va pas prendre Giraxi voilà donc là j'en ai pris 2 j'ai pris 2 joueurs à moins de 100 000 que je vais pouvoir revendre à peu près à 105 000 crédits euh donc voilà moi je vous conseille cette technique je les ai pris à 75 000 les deux voilà donc euh voilà là je suis ruiné maintenant mais quand j'y seront vendus je serai plus ruiné voilà tout simplement donc c'est ça ma technique vous le faites à moins de 100 000 et vous les revendez quelques crédits de plus bon ça vous permet d'augmenter vos crédits d'à peu près euh 50 000 ça peut aller jusqu'à 50 000 parce que parfois il y a des joueurs vraiment qui ne tombent pas du tout chers vous les revendez et puis vous faites à plein de crédits mais parfois ça ne marche pas donc il faut faire attention mais 90% des chances que ça marche souvent donc voilà nous on va les vendre directement là franchement ils ne servent à rien euh je vais les vendre lui je vais le vendre à 110 000 voilà voilà et l'autre je vais le vendre un peu moins cher je montre allez on va le vendre à 99 000 et je vais le vendre et là je vais le mettre au minimum 86 000 voilà voilà donc ça nous fait un gain de crédit ça nous fait pas un gain de crédit énorme mais croyez moi vous passez une après-midi à faire ça vous allez vous faire énormément de crédit mais bon moi je vous déconseille l'achat à vente je vous conseille en revanche d'appliquer les conseils que je vous ai dit donc au début de la vidéo voilà ça c'est les conseils où vous êtes sûr d'en avoir sûr d'en avoir voilà en tout cas faut avoir le temps je vous le dis pour le jeu voilà vous prenez une après-midi vous faites un petit peu les défis tout ça puis voilà vous gagnez des crédits vous montez vous vous rushez le faf et multi attaques puis ça le fait vous gagnez des crédits voilà pour les conseils là je pense je vous ai tout je vous ai tout dit sur comment gagner les crédits après il y a aussi bien sûr avoir de la chance ce que j'ai eu voilà parfois j'ai pas qu'il j'ai pas qu'il en Tolisso à 85 j'ai vendu à 1 million il s'est vendu et du coup ça a changé mon équipe totalement avant celle-là a complètement changé et puis du coup là aujourd'hui ça fait que j'ai une bonne équipe juste grâce à un pack et ouais ça tient à rien surtout au début du jeu donc voilà sinon dernier conseil que je peux vous donner s'il n'y a que la division rivale vous pouvez gagner vraiment plein de crédits après le reste c'est vraiment pour gagner un petit peu par là un petit peu par là puis accumuler une grosse somme mais il n'y a vraiment que la division rivale qui est très très bien pour gagner des crédits donc voilà n'hésite pas à t'abonner voilà tout simplement à activer la cloche de notification à liker et à partager ça fait toujours plaisir donc voilà et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésite pas en commentaire à me dire quel type de vidéo tu veux puis voilà je vous dis à la prochaine